La petite île de Saint-Barthélemy privilégie les établissements de luxe Un voyage plutôt cher, mais pas inaccessible selon la saison.Ligne de Saint-Barthélemy, ses 24 km², ses 10 000 habitants, ses plages, son climat tropical, sa mer accueillante et désormais dernière demeure de Johnny Hallyday, mise en terre, le 11 décembre là-bas au petit cimetière de l'Orient Découverte par Christophe Colomb et collectivité d'outre-mer française depuis 2007 après avoir été un arrondissement de la Guadeloupe, ce confetti perdu dans les petites Antilles a axé son économie sur le tourisme de luxe Outre la famille Hallyday, l'actrice Guinette Paltrow, les milliardaires David Rockefeller et Roman Abramovitch, la femme d'affaires Laurence Parisset, ou encore le producteur de spectacle Gérard Drouillet y possèdent une propriété Pour y aller de Paris, il faut compter au minimum 800 euros de billets d'avion, souvent bien plus du double en hiver, la haute saison dans les Caraïbes Pour s'y loger, c'est plus compliqué, sur le site booking.com, presque tout est complet dans les semaines à venir Tarif le plus bas pour une chambre double baroblique ? 200 euros, la nuit point dans un palace baroblique ? C'est nos limites Quant au villa à louer, le site Airbnb en propos est quelques-unes, mais pas à moins de 300 euros, la nuit et par personne Les prix tombent, hors saison, à 100 euros.et, selon le guide du Routard, il n'y a ni camping ni gîte rurale sur l'île Pour ne rien arranger, le camping sauvage est interdit, quant au shopping, des griffes tels quartier, Hermès, Bulgari, Chopard, Louis Vuitton et en pignon sur rue, 15 ou 20% moins cher qu'en métropole Bref, mieux vaut économie sert, si l'on veut s'incliner une dernière fois sur la dépouille de Johnny Sous-titrage Société Radio-Canada